La Banque Postale vous présente Sur la route de vos projets. Une série podcast avec Ariane Massenet qui vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés. Il n'est jamais trop tard pour réaliser vraiment ce qu'on a envie au fond de cette trip. Il a fallu que la maladie arrive pour en prendre conscience et franchir le pas. Il est 9h, je viens d'embarquer pour Toulouse, ensuite direction l'Aveyron pour rejoindre Patricia dans un lieu exceptionnel. Patricia, 59 ans, mariée et un enfant, est depuis toujours une amoureuse des objets, des lieux et des histoires qu'il raconte. Après une vie en banlieue parisienne stressante et de cancer, elle décide à 53 ans de réaliser enfin son rêve, vivre dans un château. Elle m'a donné rendez-vous près d'Albi, devant la grille du château de Cadars, où elle vit aujourd'hui. Bonjour ! Bonjour ! Vous êtes Patricia ? Je suis Patricia. Bonjour Patricia ! Bonjour Ariane, enchantée ! Moi aussi, ravie de vous voir ! Moi, ravie de vous accueillir chez nous. Vous m'ouvrez quand même ou vous me laissez dehors ? Je vais vous ouvrir. Quand même ! On peut se tutoyer Patricia ? Oui, on peut se tutoyer. Ah, ce sera plus simple ! Tout à fait ! Quelle beauté ce petit château ! Merci ! C'est magnifique ! Dans la région d'Albi, on est à quoi ? On est à 45 minutes d'Albi, c'est ça ? Voilà ! Vous êtes dans les Sans-Vallées, le pays du Ségala. C'est un château qui a été construit apparemment pour les seigneurs du Rouergue. Et qui date de quelle époque ? Vous avez une idée précise ? Une idée précise, non. C'est difficile de le dater parce qu'on n'a pas de document qui le stipule. Il se dirait que c'est un pendant du château du Bosque où Henri de Toulouse-Lautrec a passé son enfance. Vous allez me raconter, parce que je crois qu'il n'était pas du tout dans l'état dans lequel il est aujourd'hui quand vous l'avez acheté. En tout cas, c'est ça l'objet de votre rêve ? Voilà, l'objet de notre rêve, c'est ça. Et le destin a fait qu'on est tombé sur ce petit bijou. Vous allez me raconter tout ça ? On visite ou pas ? Bien sûr, on peut visiter. J'aimerais bien. Ariane, allez-y. Alors, voilà. Nous rentrons dans le château. Donc, il faut vous dire que quand on a acheté, c'était absolument pas dans cet état-là. C'est cosy. On a essayé de trouver des choses un petit peu particulières pour redonner une âme médiévale au château. Avec une magnifique armure. On l'a trouvé à 7. Pour tout vous dire, nous sommes allés un week-end sur 7 et nous l'avons trouvé dans une brancante. En fait, il vient d'où ce rêve de posséder un château ? Parce que ce n'est pas non plus un rêve tout à fait banal. En fin de compte, on a toujours... Vous voulez être princesse petite ? Oui, je pense que je voulais être princesse petite. Et en plus, mon mari a fait de la course automobile toute sa vie. Et il m'a toujours dit, la course automobile, ça coûte tellement cher. J'ai dit, oui, avec l'argent, on aurait pu s'acheter un château. Donc, je pense que c'était prédestiné. Et la vie a fait qu'on est tombé sur ce château totalement par hasard. Et le coup de foudre a été instantané. Malgré tout ce qu'il y avait à faire dedans, moi, je me suis sentie bien. J'étais transportée dès le début. Mais vous étiez en région parisienne. Oui. Vous aviez une vie, des enfants, un job. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, à 50 et quelques, on se dit, tiens, on va acheter un château ? Tout simplement parce que moi, je suis tombée malade. Je pense que j'ai pris un peu le mur dans le visage, comme on dit. Et qui m'a fait prendre conscience que la vie que je menais ne me correspondait plus du tout. Et le hasard de la vie a fait qu'on a des amis pas très loin d'ici. Et qui sont tombés sur un séjour en vacances. On cherchait une maison et on est tombés sur le château. Et du coup, en trois mois, on est remontés à Paris. On a vendu notre maison et on est arrivés ici. On continue la visite ? On continue la visite. Et on va monter dans l'étage. D'accord. Pour se rendre compte un petit peu de ce que l'on a pu créer. Ah, là, on est dans une autre tour. Là, vous êtes dans une autre tour. C'est l'escalier central qui permet d'accéder aux étages. Avec toujours des petits éléments de mur. Oui, voilà, des petits éléments qu'on a trouvés à droite à gauche. Et vous allez voir que l'étage est énormément différent du rez-de-chaussée. Voilà. Oh, magnifique. Très jolie porte. Très jolie porte. Porte en bois, ancienne. Tout à fait. Alors, raconte-moi quand même ce coup de foudre. Parce qu'on va là ? Oui, 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 on va continuer. C'est quand même pas totalement anodin. C'est pas acheter... Ce coup de foudre, en fin de compte, quand on est arrivé par le biais de nos amis... Des connaissances. Des connaissances, voilà. Voilà, et donc, on est arrivé jusqu'à la grille du château, et en arrivant à la grille du château, en fin de matinée, quelqu'un fermait la porte. On s'est dit, c'est une chance inouïe. Et donc, quand je suis arrivée, je suis allée voir la personne et je lui ai dit, écoutez, voilà, j'ai appris que votre bien était en vente, est-ce qu'on pourrait le visiter ? Et la personne m'a répondu non. Il y avait deux sœurs et la maman, et cette sœur ne voulait pas vendre le château, puisque ça faisait 300 ans que le château était dans leur famille. Et pour elle, c'était très, très difficile. En fait, il y avait trois propriétaires, il y avait la mère et les deux sœurs, enfin les deux filles, et l'une des deux sœurs ne voulait pas vendre. Oui, voilà. Et à contre-cœur, elle nous a laissé une demi-heure. Donc, il a fallu, en une demi-heure, qu'on rentre dans le château et qu'on se transporte, parce que tout était à refaire. Il n'y avait plus de fenêtres, plus aucune fenêtre ne fermait, il n'y avait pas de chauffage. Et malgré ça, vous vous dites... Et malgré ça, on se dit... J'achète ! Il y a un potentiel, c'est fou, mais je ne sais pas, il y a eu quelque chose, peut-être des ondes. On ne peut pas expliquer. On ne peut pas expliquer ce qui s'est passé, mais il n'était pas beau, mais on savait qu'il deviendrait beau. Et donc, on a cherché à ressortir tout ce qui était authentique. Donc là, par exemple, on a retrouvé dans la salle de bain les plafonds à la française, puisque ça, c'était une tour qui servait à mettre le grain. Et là, on a fait une salle de bain. C'est magnifique ! On a fait une salle de bain. Là, on n'est plus dans un château, on a le côté cosy. Et par contre, on a un balcon qui ouvre sur la vallée, voilà, et qui ouvre sur le jardin. Avec une vue sublime sur les 100 vallées, voilà. C'est magnifique ! Ariane, je te laisse descendre. C'est vrai qu'il y a un côté... Je me prends pour une princesse, hein ? Oui, 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 c'est... Moi, tous les jours ! C'est ce que tu te dis ? Oui ! Tu ne t'habilles pas quand même en princesse ? Non, non, pas encore ! J'attends d'être plus âgée ! Voilà ! Et donc là, on arrive dans la cour. On a pratiquement 3 000 m² de dépendance, dont un garage. Voici Jean-Philippe, d'ailleurs. Bonjour, Jean-Philippe ! Bonjour, bonjour ! Vous êtes monsieur ? Oui, Jean-Philippe, le châtelain, oui. Vous êtes le châtelain ? Comment on appelle un châtelain, d'ailleurs ? Messire ? Monseigneur ? Monseigneur, non. Monseigneur, on peut vous appeler Monseigneur ? C'est vous qui avez fait tous ces travaux qui sont, j'imagine, colossaux ? Oui, on a fait tout nous-mêmes, à part le remplacement de la chaudière et des menuiseries des 32 fenêtres. Oui, ça, j'imagine qu'à un moment donné, il faut se faire aider de professionnels. Oui, parce que quand on est arrivé, en plus, on n'avait pas de chauffage ni de fenêtres. C'était l'hôtel des courants d'air. Mais vous vous êtes installé tout de suite ? Tout de suite. Dans l'état dans lequel il était ? C'est-à-dire que vous avez... On est arrivé, on a allumé la cuisinière à bois pour avoir un peu de chaleur et on s'est retrouvé le soir en disant, qu'est-ce qu'on fait là, tous les deux ? Quand même, vous vous êtes dit, mais qu'est-ce qu'on a fait ? Est-ce qu'on n'a pas fait une énorme bêtise ? Mais je crois que comme tous les gens qui ont des rêves, si on ne les réalise pas et si on ne le fait pas dans l'immédiat, on ne le fait jamais. Parce que la vie, c'est ça. Il faut se laisser emporter par cette énergie qu'on a ressentie dans ce château. En plus, ayant été malades l'un et l'autre, on ne voulait pas passer à côté de notre vie. Et ça, tout s'est réalisé. Tout s'est emboîté. Sans accrocs, quoi. Un vrai puzzle. Le puzzle de notre vie. Mais ça n'a pas dû quand même être tous les jours très rose ? Ah, ça n'a pas toujours été rose, notamment en fin d'année où on commençait quand même à avoir froid. Donc on avait une cuisinière à bois, donc on est retournés comme nos ancêtres. On a acheté du bois et on a rechargé la cuisinière pour avoir chaud. Et puis notre chauffagiste nous a installé une super chaudière mi-décembre. Et le 3 janvier, une tourterelle a eu la bonne idée d'aller se poser sur un fil électrique dans le village. Donc elle a fait cramer les fils. Et la personne qui est intervenue s'est trompée en remettant les phases. Donc ils nous ont fait cramer notre chaudière. Mais non ! Donc le 3 janvier, je pleurais en me disant, c'est pas possible, on ne va pas y arriver. Et on avait réuni tous nos amis à cette époque-là. Donc tout le monde a eu froid, tout le monde a un souvenir énorme. Parce qu'on était tous en polaire, avec les charentaises et voire plus. Et voilà. Et donc là, tous vos amis se sont dit, vraiment, ils sont complètement fous. Voilà, c'est ça. Il y en a qu'on n'a pas revus depuis. Qui n'ont plus jamais voulu vous voir. Et par vengeance, j'ai même brûlé le lit. Parce qu'elle m'a dit, j'ai eu froid tout le week-end chez toi, c'est pas possible. Donc j'ai coupé le lit et je l'ai mis dans la cheminée. C'est véridique, c'est véridique. Il faut quand même dire qu'on est dans votre garage. Et alors là, oui, effectivement, je reconnais des voitures particulières. Moi, ce que je vois, vous allez le dire, j'y connais rien. Mais ce que je vois, c'est comme une Formule 1. Oui, c'est une petite Formule 1. Voilà, je vois une somptueuse voiture que vous allez m'offrir avant mon départ. Une voiture de collection quand même. Donc, on se retrouve au milieu du plateau des 100... Des 100 vallées. Et deux énergumènes arrivent au milieu de tout ça avec des voitures anciennes et l'idée de remettre sur pied un château qui date du XIIIe siècle. Donc, que se sont dit les gens dans le hameau où il y a 30 personnes ? Qu'est-ce qu'ils se sont dit ? Ils étaient déjà heureux de voir les volets s'ouvrir du château, de voir la lumière à l'intérieur. Et ils nous ont aidés. Quand on a évacué tous les arbres, rien qu'au bruit de la tronçonneuse, le tracteur arrivait. On n'avait pas besoin de leur demander de venir. Donc, en fait, il y a eu une solidarité. Solidarité énorme. Parce que les gens tiennent à leur château. Combien ça coûte, j'imagine, de refaire comme ça un château ? Ce qui coûte très cher, c'est les matériaux et les travaux. Et il est vrai qu'on a puisé dans nos zones économiques. On a également sollicité la banque postale pour les travaux. Et du coup, on a pu, grâce à toutes ces choses réunies, obtenir la réalisation des travaux un petit peu plus vite que ce que l'on pensait au départ. Bon, Jean-Philippe, je vais te laisser, parce que je crois que tu as un petit peu de travail sur ma voiture. Donc, si tu pouvais faire en sorte que je puisse repartir avec cette magnifique automobile... Je ne suis pas sûre. Je compte sur toi. En tout cas, merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Et à très bientôt. Au revoir. Vous allez voir, il est authentique, cet amour. Et les pierres racontent leur histoire. Oh là ! Oh là là ! C'est magnifique, voit-il. Ah, mais c'est Nicole et Jean, c'est nos amis. C'est qui ? Ce sont les amis qui ont participé à la rénovation du château. Bonjour. Bonjour, Jean. Bonjour, Nicole. Bonjour. Dis donc, magnifique voiture. Alors, il paraît que vous avez eu la gentillesse de leur donner un coup de main pour la rénovation de ce château. Un coup de main, c'est grand mot, oui. Jean est modeste. Donc, si Jean, elle est venue énormément, elle dit Jean-Philippe. Parce que j'aime bien, c'est tout. Oui. Je pense que le contact a été avec vous, pareil qu'avec le château, on a eu un coup de foudre. Et qu'est-ce que vous vous êtes dit, une fois que vous avez compris ? Ils sont fous. Ah, c'est ça. Oui. Comme tout le monde. C'est parisien, apparemment, oui. Parce qu'elle avait l'accent, c'est sûr. C'est sûr. Oui, un accent à coupé au couteau. Ah, il y a eu trois perces. Ah, c'est terrible. C'est terrible. Et vous a demandé de l'aide, comment ça s'est passé ? Non. J'avais repris un traitement, donc c'était un peu compliqué. Jean a vu que j'étais fatiguée, donc c'était plus difficile d'aider Jean-Philippe. Et c'est là qu'il, tout naturellement, a proposé son aide. Et vous, Nicole, vous avez aidé Patricia dans la couture ? Voilà, pour faire les rideaux. Les rideaux. Pour faire ce que c'est la vie. C'était deux binômes, c'est-à-dire qu'elles sont ensemble, elles vont dans le chiffon et puis nous, on va les clés à molette. C'est ça. Bon, merci beaucoup, en tout cas, Jean et Nicole. Mais de rien. Jean-Philippe, il est là. Oui, il est dans son garage. Tu peux y aller. Au revoir, merci beaucoup. A tout à l'heure. On y va, Patricia ? On y va. On fait le tour du hameau ? On fait le tour du hameau. Et ça vient d'où, Patricia, cet amour des vieilles pierres ? Je pense que toute ma famille a possédé des fermes. Mes grands-parents avaient un moulin. Il y avait un lavoir dans la maison. J'ai l'impression de ressentir quelque chose quand je vois ces maisons qui ont été reconstruites. C'est le patrimoine ? C'était très attaché au patrimoine ? Oui, je trouve que la France recèle d'un patrimoine magnifique. Et donc, il faut remettre en valeur toutes ces choses dans tous les hameaux. J'aime les objets qui parlent, c'est-à-dire qui racontent leur histoire. Un peu comme les maisons, d'ailleurs. Parce que toutes les maisons, elles ont une histoire. Elles ont eu des histoires depuis la nuit d'été. En fait, ce rythme effréné, la maladie, la maladie de Jean-Philippe, vous vous êtes dit qu'il faut vraiment se recentrer sur l'essentiel. Et l'essentiel, ça passe par la vie que tu as aujourd'hui. C'est ça. Je pense que la maladie m'a fait vraiment avoir une prise de conscience énorme sur ce que pouvait apporter la vie et ce qu'était la vie. Il n'est jamais trop tard pour réaliser vraiment ce qu'on a envie au fond de ces tripes. Il a fallu que la maladie arrive pour en prendre conscience et franchir le pas. Donc, en fait, de cette épreuve, tu en as tiré une force ? Totalement. Totalement. Mais tu te dis que tu as accompli ton rêve ? Ah oui, j'ai accompli mon rêve. Franchement, pour rien au monde, je changerai ma vie. Et quand je pense à ma grand-mère qui m'a élevée, je me dis, tu vois, quand j'étais petite, tu m'appelais ta princesse. Et bien voilà, la princesse, elle a réalisé son rêve, elle est dans son château. Et aujourd'hui, je suis devenue moi-même. Et je me sens très bien comme ça. Le château n'est pas complètement terminé. Est-ce que toi, tu as d'autres projets ? Oui, moi, j'ai d'autres projets. J'aimerais créer une sorte de musée, mais c'est surtout une droguerie des années 50. Et j'ai chiné depuis 25 ans à cet échef. Ah, génial de voir ça. Merci, Patricia. J'ai trouvé ce château magnifique, moi, vraiment. Et puis, de voir tout le travail que vous avez effectué, c'est très émouvant. Ah, ben, écoute, ça me touche. Parce que ce que j'aime surtout, c'est pouvoir partager notre projet. Oui, il est super. Franchement, bravo. À bientôt. À bientôt. Je reviendrai. Avec plaisir. Quel joli petit château. J'ai adoré ce moment passé avec Patricia. Et j'ai surtout été extrêmement touchée par elle. De la même façon qu'elle a eu du mal à expliquer son coup de foudre, j'ai du mal à expliquer pourquoi elle m'a émue. Et aujourd'hui, elle est une princesse. Et une princesse pleinement heureuse. Vous venez d'écouter Sur la route de vos projets. Une série podcast avec Ariane Massnet qui vous emmène à la rencontre de ceux et celles qui ont cru en leurs rêves et les ont réalisés.